Musique Quoi ? Non mais sérieusement, faites pas genre vous êtes choqués les amis. Beaucoup d'autres en ont déjà parlé bien avant moi. Bon, c'est vrai qu'au départ j'étais pas trop certaine de vouloir en faire une vidéo, mais je me suis dit, bah why not, ça pourrait être marrant. Enfin, marrant c'est vite dit, homophobe s'abstenir, bien évidemment. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Timon et Pumba sont-ils en couple ? C'est vrai que nous sommes en droit de nous poser la question. Parce qu'après tout, ils ont élevé un lionçon ensemble quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un couple homoparental pour être plus précise. J'aime ce duo depuis que je suis gamine, et je dois vous admettre que je ne les ai jamais vraiment imaginés comme un couple quoi. Non. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je pense qu'on est tous en droit de sérieusement nous reposer cette question et d'y réfléchir beaucoup plus sérieusement. Par exemple, à l'heure actuelle, je n'ai absolument aucun mal à imaginer Timon comme étant bisexuel. C'est même mon nouveau hate canon. Dans le Royaume 3, que j'ai bien apprécié d'ailleurs, alors que sa mère l'enlace et l'encoiffe, on a Timon qui lance une phrase. En gros, il dit « Et après, on s'étonne que je sois perturbée ». Plus tard, dans une autre scène, toujours avec sa mère, cette dernière le découvre en train de danser habillée envahinée et elle ne semble pas étonnée du tout. Et aussi, on a son oncle Max qui hurle, mais il est habillé en fille. Cette scène était marrante d'ailleurs. Donc, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, je ne pense pas que ces scènes veulent dire quoi que ce soit. Timon aime peut-être juste se travestir. Par exemple, moi, par le passé, je me suis déjà habillé en bonhomme et pourtant, ça ne veut rien dire. Et puis, perturbée. Sérieusement, est-ce que Timon a déjà été normal ? Non, j'en doute. Donc voilà, ça ne veut absolument rien dire du tout, ces scènes. Et puis, quand Timon est habillé envahiné, c'était une distraction de toute manière. Enfin, néanmoins, c'est sans compter sur la série La Garde du Roi Lion où cette fois-ci, Timon et Pumba ont adopté Banga. De quoi relancer les rumeurs sur l'homosexualité du duo. Par contre, il y a quelque chose qui va contre cette théorie et c'est Banga qui désigne respectivement chacun d'eux par oncle Timon et oncle Pumba. Bon, c'est vrai que s'il les aurait appelés papa, ça en aurait fait jaser plus d'un. C'est clair et net. Tiens, d'ailleurs, il y a des scènes toujours dans Le Roi Lion 3 qui vont contre ce couple, du coup. Par exemple, il y a la scène où Timon et Pumba se sont embrassés par accident après avoir reproduit la scène de la belle aile clochard et ils ont un air dégoûté sur leur visage. Aussi, autre scène drôle mais qui va contre, Timon, pour faire diversion, demande Shinzi en mariage et Pumba se propose en tant que témoin. J'ai l'impression que Timon aime les gros mammifères, vous voyez ? Bon, déjà, pour moi, aucun doute, le Roi Lion 3 est canon tout comme la Garde du Roi Lion, hein. On ne va pas revenir là-dessus. Mais on se repose la question, est-ce que Timon et Pumba forment un vrai couple ? Très honnêtement, ça dépend des points de vue de chacun. Dans le premier film, Timon devait avoir une compagne nommée Tesma mais ça a été annulé pour quelconque raison, je n'en sais rien. Dans certaines versions de fans, Tesma est souvent considérée comme le prénom officiel de la mère de Timon parce qu'elle est appelée Ma et ça pourrait être une appréviation pour Tesma, vous voyez ? Ou parfois, Tesma est considérée comme la sœur de Timon. Enfin, je pense que je ferai une vidéo un jour en parlant des personnages supprimés qui devaient apparaître originellement dans le premier film. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, j'ai d'ailleurs oublié de préciser que dans la série Timon et Pumba, Timon avait eu plusieurs, il me semble, intérêts amoureux. Il en a même eu dans les magazines. Mais bon, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Je voulais vous parler de l'acteur qui interprète Timon. Ce dernier est ouvertement homosexuel. Mais très honnêtement, est-ce que c'est une preuve pour l'homosexualité de Timon ? Non, je pense pas. C'est pas parce que l'acteur est gay que son personnage l'est forcément. Ce n'est pas parce que Timon s'habille en fille qu'il est forcément gay. Ce n'est pas parce que deux mâles ont élevé deux petits ensembles qu'ils forment forcément un couple. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, les amis. Pour ma part, je pense que Timon et Pumba sont juste amis. Ouais, c'est une première, moi, qui adore les couples gays. C'est bizarre que je dise ça, non ? Non, c'est juste que moi, je n'arrive pas à les imaginer en couple. Absolument pas. Ils se comportent tout comme. Mais moi, j'imagine plutôt ça comme un amour platonique, clairement. Je pense pas que ça aille plus loin que ça. Et puis, qui a dit qu'il fallait absolument être en couple pour élever des enfants ? Enfin... Bon, moi, personnellement, j'ai quand même rien du tout contre la théorie disant qu'ils sont en couple, quoi. Absolument rien, vous inquiétez pas. Non, mais c'est juste que c'est mon avis. Donc, je tiens juste à ce qu'on le respecte, tout simplement. Et je suppose ne pas être la seule parce que j'ai vu de nombreux commentaires par le passé sur des vidéos d'autres youtubeurs. Je me cache pas, je suis allée renseigner avant tout voir ce que d'autres youtubeurs pensaient. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont en couple, simplement, quoi. Et bon, c'est pas mon avis, mais voilà, chacun a son propre avis et je le respecte. Par contre, les homophobes, je veux pas vous voir. Nanana, nanana. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, si vous pensez que Timon et Pumba sont en couple ou si ce sont juste de simples amis, de très bons amis, même. Voilà, j'attends avec impatience vos avis. Donc, je pense sérieusement avoir tout dit. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le Roi Lune 3. C'est vrai qu'il est injustement détesté. Pourtant, moi, j'ai bien aimé. Je vous laisse officiellement ici, les amis. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également, à ma chaîne secondaire, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve, si tout va bien, dans une nouvelle vidéo. D'ici peu. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501